Je suis là pour la sortie de l'extension, la deuxième extension de World of Warcraft, Wars of the Lich King. Déjà il y a le niveau 80, après il y a la nouvelle classe du Chevalier de la Mort qui est plutôt intéressante à jouer. Il y a évidemment tous les nouveaux donjons, la possibilité de rencontrer Arthas. On a un nouveau continent, il y a pas mal de nouveaux sorts, de nouvelles mécaniques dans le jeu avec les enchaînes de sièges, des trucs comme ça. Pas mal de fun en prévision. Aujourd'hui à FNAC Champs-Elysées, il y a le lancement très attendu du dernier opus de World of Warcraft, ça s'appelle Wars of the Lich King. La FNAC profite de cet événement pour essayer de proposer des animations à tous les férus du jeu. On propose aux joueurs de venir jouer avec des cartes Upper Deck issues directement du jeu. Il y a des animations avec des comédiens qui sont grimées aux couleurs du jeu. Donc vous pouvez croiser des elfes, des orques dans le magasin. Et donc à minuit, nous allons faire la vente du jeu. Nous sommes donc le mercredi 12 novembre et le jeu sort le jeudi 13 novembre à minuit une, donc ce soir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un concours de Guitar Hero et comme j'adore ce jeu, je suis venu et j'ai joué un petit peu et on m'a averti qu'il y avait ce concours. Et donc forcément, un petit peu accro à ce jeu que je suis, je me suis lancé et j'ai gagné un chèque de 100 euros. Ça fait pas mal quand même pour une petite balade. Et ce magnifique coffret collector World of Warcraft. Donc pour les gros accros à ce jeu-là, moi je suis bien content parce que j'aime bien Warcraft aussi, donc c'est tout bénéf. Ce soir, on espère avoir environ 1000-1500 jeux qui seront en vente. Je pense qu'il y en aura 2000 qui seront présentés, mais si on peut arriver à en vendre 1000-1500, ça serait bien. Il y a des collecteurs aussi qui sont extrêmement recherchés car après, ils prennent énormément de valeur, surtout pour les fans et ce genre de communauté. La grande nouveauté en fait par rapport à l'année dernière, c'est que cette année, on fait un lancement en parallèle avec le Virgin Megastore des Champs-Elysées. Donc il y a deux factions, on va dire, qui sont dans le jeu, qui sont l'Alliance et la Horde. Donc la FNAC, c'est les gentils, c'est l'Alliance. Et Virgin, c'est les méchants, c'est la Horde. Crier gloire à l'Alliance ! Mais jamais ! Gloire à l'Alliance ! Rejoignez l'Alliance pour combattre le roi Lich. Il est certain que le roi Lich est dangereux, mais il me semble important de préciser que nous ne voulons pas faire couler le sang. Voilà. Sauf du roi Lich. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là depuis 11h30, donc ça fait un peu plus de 12h que je suis là maintenant. J'ai attendu dans le froid depuis 16h30, donc je suis vraiment contente. Là, il est minuit passé et finalement j'ai mon jeu en version collector, donc je suis vraiment super contente. L'intérêt, c'est que j'ai gagné le concours de cartes qu'il y avait, donc j'ai eu une édition collector gratuitement. Je pense que je vais directement l'installer et puis me mettre à jouer tout simplement. Ça va être une nuit très courte. Là, on va essayer de rentrer, on va aller boire un coup. Et puis quand on sera à la maison, on va l'installer, on va dormir et demain on verra parce que là, c'est trop dur. Sous-titrage Société Radio-Canada